Tu veux que je te raconte l'histoire de Spot le chien robot ? Ok mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Quand on parle de robot, on s'imagine tout de suite de gigantesques transformers trop cool de toutes les couleurs avec plus ou moins une forme d'humain quand même, une tête, des yeux, une bouche, deux bras et deux jambes. Dans les films ou dans les dessins animés comme dans Terminator, ils parlent toujours un peu comme ça de manière hachée. Mais bon au moins ils parlent, à part R2-D2 dans Star Wars qui fait que des petits bruits de tout 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 tout. Sauf que dans la réalité les robots ils sont jamais aussi cool que ça. Bien souvent c'est seulement un bras articulé qui assemble juste des voitures à la chaîne dans une usine. Ou alors c'est un robot avec la tête de quelqu'un toujours content et qui dit quasiment tout le temps « Désolé je n'ai pas compris votre question ». Comment ça j'exagère ? Bon ok en vérité, les constructeurs de robots font des progrès à une vitesse incroyable. Et d'année en année, les avancées sont assez folles. D'ailleurs à ce petit jeu là, ceux qui s'en sortent le mieux ce sont les constructeurs de Boston Dynamics. Eux ils ont même réussi à faire un robot qui fait des saltos arrière t'imagines ? Et il se rate jamais, quel que soit le terrain. Ils ont même été plus loin en inventant un robot chien. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu sais qui a inventé le dentifrice ? Monsieur dentifrice peut-être ? Mais non, ce sont les égyptiens. Il y a 2500 ans, ils se frottaient déjà les dents avec une mixture à base de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris. Mais c'était pas forcément aussi efficace que le dentifrice actuel. Alors profites-en et frotte tes dents ! Je reviens à mon histoire de robot chien. Il s'appelle Spot. Bon, il n'a pas exactement la queue qui s'agite quand il est content, la langue qui sort de la bouche et les oreilles qui remuent. Mais c'est un chien principalement parce qu'il fait la même taille et qu'il se balade à quatre pattes, tu vois. Il est muni de capteurs et de plein de caméras et à Singapour, au sud-est de l'Asie, ils se sont dit « Hé, et si on déployait Spot dans les parcs pour rappeler aux gens de respecter les gestes barrières sans faire prendre de risques aux agents municipaux ? » Et du coup, Spot le chien robot se balade tranquillement dans les parcs pour dire « Hé, toi là-bas, attention, je te vois ! » Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais « Ah ! » Fais « I ! » C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.